L'Amicale des Anciens Enfants de Troupe du Pritanné Militaire de Saint-Louis résidant en Côte d'Ivoire, est PMSSI, présidée par Dr Sangaré Yahya Agaté les pensionnaires de la Pouponnière de Yopougo-Natier. Aujourd'hui, elle a fait don de vivre et de non vivre à cette structure étatique à caractère social qui accueille les enfants abandonnés, égarés, de parents incarcérés, toxicomanes, etc. Dans le cadre de ses actions sociales, Amicale des Anciens Enfants de Troupe du Pritanné Militaire de Saint-Louis et donc composé de matelas, de couches de bébés, de sacs d'oignons, etc. ont été réceptionnés par Aosso Kofi Michel, inspecteur d'éducation spécialisée, n'a pas dissimulé sa joie en l'absence de Madame Djequette, directrice du centre. C'est un immense plaisir pour nous de vous accueillir ce jour. Apparemment vous connaissiez nos besoins. Ce que je vois, c'est ce qui manque ici. Nous vous remercions que Dieu vous bénisse, a-t-il déclaré. Dr Sangaré Yahya, président de l'Amicale des Anciens Enfants de Troupe du Pritanné Militaire de Saint-Louis résidant en Côte d'Ivoire a justifié ce don à la Pouponnière de Yopougo-Natier. C'est une amicale de fraternité, de solidarité. Dans le cadre de nos actions sociales, nous avons souhaité apporter notre modeste contribution au bon fonctionnement de la Pouponnière de Yopougo-Natier, a-t-il précisé. Par ailleurs secrétaire général du Fonds National pour la Science, la Technologie et l'Innovation, Fonsti, le président de l'ETPMSI a félicité les responsables pour l'excellent travail qu'ils font pour ses enfants et pour toute la Côte d'Ivoire. Vous travaillez pour l'avenir de notre pays en mettant l'accent sur le renforcement du capital humain du pays. Vous contribuez à son développement. Nous sommes là ce matin pour des dons, il s'agit de vivres, de matelas, de couches, d'autres produits que vous découvrirez vous-même. C'est un geste de notre amicale. Nous vous prions d'accepter ces dons. C'est un début, nous reviendrons avec d'autres dons si Dieu le veut, a conclu, des R. Sangar et Yahya. La Pouponnière de Yopougonatier, structure étatique à caractère social accueille également les enfants maltraités, les enfants dont les parents n'arrivent pas à joindre les deux bouts quand c'est avéré. Pour une capacité de 100 places, la Pouponnière de Yopougonatier compte à ce jour 103 enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans. Elle assure une prise en charge totale, sanitaire, alimentaire, éducative et fonctionne grâce au budget qui lui est alloué et au don. Il faut noter que sur les 103 pensionnaires, 46 sont des handicapés.